Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de OtherSide. On est toujours en live et il fallait qu'on passe le jour. On avait fait tout ce qu'on voulait donc c'est parti, reposons-nous. Le boss s'approche mine de rien, assez vite. Ok, deux synapses, ça va nous permettre de nous reposer un peu, c'est cool. On va pouvoir cramer un peu de vitae. Qu'est-ce qu'on a ? Une chasse, deux chasses. Ok, deux chasses. Visiblement, difficile et plus dur qu'éprouvant. Pas que je m'en souvienne, parce que ça rapporte plus d'XP, de vitae et tout. Ok, alors déjà, on n'a pas besoin de ressusciter des gens. Mais on peut peut-être mettre quelques trucs. Toi, j'avais dit que je voulais te mettre fumée, je crois. Parce que vu que c'est une multiple attaque, si on réduit l'armure à la première attaque, ça peut être pas mal. Chopity. Chopity, toi tu fais mal. Je pense qu'on va continuer de jouer sur le qui fait mal. Ouais, on va rajouter un petit 55 de dégâts, là. Bouclier. Réduire l'armure, là-dessus. Allez, on prend. Et Eevee, ça si on pouvait augmenter le dégâts de ça. Hop là. Ok. On a cramé tout ce qu'on avait à cramer. C'est parti. On y va. On va commencer par la chasse difficile avec nos plus grosses soeurs, du coup. Donc on va prendre Chopity. On va prendre Eevee. Et il nous faut une chasse-esprit. On va prendre Canton, du coup. Que level 2, mais c'est probablement elle qu'on va essayer de monter pour le boss qui est survie. Comme dit Chopity, il ne faut pas le dire, le jeu va m'entendre. Alors, exterminer toutes les créatures. Seulement 6 ennemis ? Ouh, je sens l'ennemi un peu vénère, là. Ouais, il y a un chasseur. 2258 PV. 48 d'armure. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ? Ruine. En début de tour, 360 de dégâts ralentis de 30% pendant 20 initiatives si une soeur est adjacente. Ok. Saute dans un rayon de 10 cases. Waouh. 700 dégâts à toutes les soeurs à porter. Très bien. Ca va piquer. Heureusement, il est qu'avec des assets pour l'aider. Heureusement. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'on s'approche d'eux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les inciter très vite à faire leur tir chargé. En se rapprochant un maximum. Et là, il a un Méclair Chobiti. Donc il pourra éventuellement changer. Et il vit à la grâce du forgeron. Et la grâce salvatrice qui pourra aider. Ce qui m'intéresse surtout, c'est est-ce qu'il rejoue vite après avoir joué une première fois. C'est ça qui va être important. Heu, on est pas à porter là. Si on va ici, on est à porter. On va commencer à entamer un peu. Si je relance un truc, c'est mort. Donc pas la peine de s'embêter. On va largement aller gérer ceux-là. Alors, en combien il rejoue ? Ok, ça va. 83. C'est carrément honnête. Tu peux faire une lame éclair ici. J'aimerais que tu fasses une lame éclair sur celui qui est derrière. Est-ce que si je te mets là ? Tu peux le faire. Non, tu peux pas le faire. Il faut une vision. Oula, c'est mauvais ça. Ah du coup c'est mauvais. C'est très mauvais ce placement. Bon après on va rejouer avant eux. Donc c'est pas forcément si grave. Du coup je vais même me rapprocher là. Par contre il y a le tir chargé là. C'est lui qui a le tir chargé. On va se prendre un tir chargé. Il nous fait combien avec son tir chargé ? 410 de dégâts. Ah ouais. Ça pique. Est-ce que si j'y vais que je rentre en rage ? Ou je peux le tuer ? Oui. On va rentrer en rage avec Eevee. Pour tuer celui-là. Et on va avoir une invocation derrière nous. Un chasseur derrière nous. Oula. Dans 54. Ça c'est pas bon ça. Chobiti. T'as quoi comme compétence ? T'as des... Fais-moi voir. T'as la lame éclair et la lame imprégnée. T'as pas le truc qui fait que quand on arrive à portée de toi on tabasse. Donc il va arriver en 21. Et il peut se déplacer quand même très très loin l'enfoiré. On va aller se mettre là. En plus il peut sauter. L'autre il est où ? Ah putain l'autre il pourrait aussi éventuellement nous atteindre. Bon tant pis. On va prendre un tir d'ombre. En espérant que ça nous serve. Chobiti. Malheureusement tu peux pas faire grand chose. Tu peux te mettre là. Et claquer une lame imprégnée en espérant que l'autre il la mette ici. Pas mal. Franchement c'est pas mal. Voilà. L'autre par contre il saute. Et il tape sur Eevee. Limite ça m'arrange. Et derrière il lance une cisaille. Très bien. Merci monsieur. Euh caneton. Alors déjà regardons. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un asset du fléau là ça va. Un asset du fléau là bas. Ok. Pas de problème. Ceux là on va pouvoir les gérer. Le plus urgent c'est de gérer ceux là. Donc lui. C'est le premier à jouer. Mais Chobiti joue avant. Donc il devra le gérer. Il faut qu'on se concentre sur celui là. Et Eevee. Elle fait mal Eevee. Elle a son esto qui fait mal. Elle a son esto qui fait mal. Mais il y a quand même de la vie là. Si je me mets ici je le flanque. On va se permettre de reculer en dehors de la zone. Commencer à le diminuer un peu. On lui enlève de l'armure en plus. C'est toujours ça de pris. Et vu que derrière on a que de l'asset du fléau. On va vraiment cramer. Passer en rage. C'est pas grave. On va mettre 3 attaques. Et c'est tout. Alors Chobiti. Putain ça sera 49. On ne va pas pouvoir. Rejouer malheureusement. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Et derrière on peut faire une lame éclair sur lui. Ça c'est cool ça. Tiens mange. Ce petit plus 10 points d'action il est vraiment très fort. Ok les chasseurs c'est fait. La zone disparaît pas mais si c'est bon. Ça m'aurait un petit peu emmerdé. Ça reste. Ok il y a un truc là. Je sais pas ce que c'est. Il nous reste 2 assets. Il va falloir qu'on les atteigne. Mais à part ça ça devrait être facile à gérer. Alors Chobiti va se placer pour une charge là. Et il vit. Elle va aller le coincer là. Même s'il recule par ici. Ça le fera. Et je pense qu'il va faire une attaque chargée. Donc ça sera encore mieux. Ganton. Tu viens là. Allez la lame éclair. Bim. Pas de problème. Ok ça passe. 2 chasseurs. C'est quand même pas mal. Heureusement qu'on y a été avec Chobiti et Lee par contre je pense. Un petit niveau pour Chobiti. Canton qui flirte avec le niveau mais pas assez. Alors on a débloqué des souvenirs supplémentaires. Augmente les vitais générés de 25%. Waouh on a pas assez mais c'est puissant. On a débloqué d'autres. Alors du coup Chobiti elle a un petit niveau. Alors ce téléport jusqu'à une case vide à une portée de 4. Pour 15 PA c'est pas mal. Et sinon encore une posture. Agile d'augmentation en infligeant des dégâts et une cible à portée. Mais on a tellement zéro augmentation. Chobiti c'est plutôt la mobilité. Donc on va se placer là. Ça ça peut permettre de caler une charge assez facilement. Genre on peut pour seulement 15 déplacer de 4 cases et derrière caler une lame éclair. Je pense que c'est pas mal. Alors derrière. Il nous reste une synapse. Une chasse. Est-ce qu'on a des piu piu ? On a Drisneth et Dutton. Il faudrait qu'on ressuscite un nouveau piu piu. On va refaire une quoiquette. Quelle mémoire a cette agonie incovernée ? Ou une pisse-pousse ? Allez une pisse-pousse. On ne ressuscitera probablement pas. Et il nous faut une chasse-esprit. Ouais c'est une chasse-esprit qui nous manque. Je suis quasiment sûr que c'est une chasse-esprit qui nous manque. Lutine ou une nette c'est ça c'est une chasse-esprit. C'est une chasse-esprit. Hop là. Allez les filles. 1000 PV déjà à Drisneth, c'est pas mal. Qu'est-ce que nous devons nous sacrifier avant la fin ? L'ennemi a tué. C'est une chasse-esprit qui a tué. Le massacré a tué. Le massacré a tué. Le massacré a tué. Le massacré a tué. Donc on est à portée de Drisneth. C'est Pisse-Pousse qui commence. Et malheureusement elle est à portée de personne. Il faudrait que j'avance pour être à portée de lui. Et si je veux me mettre hors de sa portée, il faudrait que j'aille jusque là. Mais si je me met là, je ne suis même pas à portée de celui-là. Il faudrait que j'aille jusqu'ici pour 21, pour 28. Et l'utile est hyper loin derrière, on va devoir jouer le repli je pense Je vais me mettre là Comme ça je fais portée ni de lui ni de lui On va se mettre là Ils jouent tellement vite ces enfoirés Ok on est à portée de celui-là mais lui est loin, cela dit il va pouvoir se rapprocher assez vite Du coup on va allumer Est-ce qu'on a un tir d'interception ? Une résinette, t'as quoi toi ? 2 coups de bouclier 5 cases Ok non, 5 cases passera pas 1, 2, 3... Je pourrais repousser lui Sur le chat rognard Ca pourrait être pas mal Genre je viens là, je le repousse Des derrière, on met l'utine à côté L'utine là et puis celui-là Ok pispousse tu vas rien faire de plus Toi tu vas aller là Pour 20 PA et derrière le coup de bouclier sur lui Bim, voilà Sur son pote Il te reste pas assez pour faire quoi que ce soit Et du coup l'utine tu viens là Tu vas nous tuer celui-ci Et tu vas prendre la posture immuable Il y a moyen qu'on défonce du chat rognard avec ça Il y a de 1 Une victoire désolée Et de 2 Parfait Alors Lui il va rejouer en 14 Jusqu'où faut que je m'avance pour l'avoir jusque là On a les invocations Qu'est-ce qu'on va avoir ? Du chat rognard Du chat rognard Du chat rognard Et du chat rognard Ok une grosse ligne de chat rognard tout au fond Très bien Oh Sérieux Il a combien d'esquive ? 15% d'esquive quoi Pfff Ha 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 On se croirait dans de la spell Sérieusement Bon Si tu vas jusque là Tu pourras pas taper sans rentrer en rage Et on sera à portée ici Donc tant qu'à faire Ce serait bien que tu ailles jusque là Tant qu'à rentrer en rage Tu le flanque Il était bloqué grâce au tir Du coup on peut le flanquer Et on va reculer Alors là ça vaut pas la peine de claquer le point On va se contenter de se mettre là Voilà Claquer les 5% de vie Pour tuer un chat rognard Ça vaut pas le coup Surtout qu'il va venir nous chercher tout seul Alors il reste 5 ennemis Est-ce que le dernier On sait pas encore ce que c'est Ok c'est derrière nous et c'est un chasseur Ouh en 32 en plus Oh la vache Je me disais je vais finir ceux-là vite fait là Mais Bon faut tirer sur celui qui est le plus loin Oh il faut qu'ils arrêter ce qu'il fait Oh la la Le drame quoi Allez Merci Pispousse T'es un peu dans la mouisse quand même Oh le chasseur qui arrive juste à côté de nous C'est tellement abusé Là ils vont jusqu'où ? Ok ils vont chercher l'utine Bon bah il va falloir que tu te barres toi Même si c'est pas optimal On va mettre un tir d'interception Même si j'ai peur que ça soit pas la bonne priorité Il va essayer d'interrompre ça avant d'interrompre le chasseur Mais tant pis Ah ils sont beaucoup trop rapides Ok Ok Rien de moins C'est toujours ça de pris Euh Bon Si je vais là Que je fais ma lame imprégner C'est en 30 Donc ce sera avant eux On va le faire On va le faire Ce sera juste avant eux Et puis bah là On va voir ce qu'il fait Ok n'attaque pas C'est déjà ça C'est déjà là Alors On peut mettre Un impact Ca pourrait être pas mal d'aller là Et ensuite de mettre l'impact Comme ça On le retarde Un bon coup en plus Et on le bloque face à nous Donc on va être sur les flancs avec les deux autres Il faudrait que j'aille là pour être dans son dos Ouais J'aurais pas de quoi Là j'aurais pile de quoi faire une entaille Donc allons-y Parfait On fait bien mal En plus on va rejouer avant qu'ils jouent Puis se pousser à se faire plaise Allez Voilà C'est ça qu'on veut Ouais c'est plus dur hein On a attendu longtemps avant d'avoir des chasseurs Sur la première réminiscence On repart avec des niveaux 1 Mais les ennemis eux Ils sont un peu plus énervés Alors qu'est-ce qu'on a eu ? Un trait sur l'utine Trackeuse de peste Dégats contre les adeptes Plus 10% Ça c'est cool Et Un niveau sur pisse-pousse Qui prend une nouvelle compétence Je pense qu'on va prendre le tir d'ombre Et on va tout de suite le booster Avec un petit 55 de dégâts On va débloquer une souvenance Toutes les sœurs obtiennent 30% de PV max Wow, pas mal ça aussi Mais faut qu'on passe au jour suivant Il nous manque une sœur si on veut faire 3 réminiscences Pour l'instant ça va on en a que 2 Alors on a un sauvetage On peut envoyer 4 personnes Et une chasse impossible Impossible Juste impossible quoi Bon bah ok Pourquoi j'ai une notif ? Ah il y a encore une souvenance que j'ai pas vu Reconnais Ok Petit bug là visiblement Encore ? Encore un autre bug ? Reconnais Bah non, celle-là a l'air d'être buggy Qui a été intéressant Tout ça c'est 50 pour activer On va se faire en l'impossible avec nos gens un peu avancés Viens Ivy, c'est pour toi Chobity, c'est pour toi Et on a dit qu'avec eux on emmenait caneton Caneton ? Bah viens caneton Des assets du fléau et des charnures Si on a vraiment que ça, ça va Mais quelque chose me dit que non Qu'est-ce qu'on a encore ? Qu'est-ce qu'on a encore pour sacrifier avant l'endroit ? Les artuars sont vraiment très beaux 13 ennemis, ah oui ! Alors, ils sont où ? Un là, un tout là-bas Et les trois sur le chemin là, ok Donc on va avancer avec caneton au maximum Il y aura une réanimation en 100, très bien, on a le tour d'ici là Chobiti Alors est-ce qu'avec le déphasage, alors là par exemple, je peux aller jusque là pour 15 Si j'y vais comme ça, ça me coûte 38, c'est pas mal effectivement Je peux le faire une fois par tour, ok C'est bon à savoir, et du coup on peut aller directement chercher celui-là Procento, on lui saute à la gorge Eevee, on va la faire avancer le plus lent possible Il va avoir envie de nous faire un petit tir chargé Sur Eevee, ok, pas de soucis D'accord Il se prépare à un tir chargé au prochain tour Ca fait beaucoup de monde là, à gérer On va venir Paris, un soutien Pas plus loin pour l'instant, on va aller laisser s'approcher un peu Là si je me gourde pas, ils se sont mis juste à porter, donc ils vont pouvoir En tout cas, ces deux-là Commencer à nous titiller Mais là du coup, on a notre lame éclair Voilà, ça c'est fait Fais moins le malin déjà Et après, on va aller par ici On va se déphaser à travers les... Je pense que si je m'approche trop, je vais être trop proche, il va me faire un tir rapide On va rester là avec Chobiti Du coup, pareil, on va se faire la même ici, on se met là Hop, si on peut se coller à eux et les défoncer, ce sera cadeau Plus de ses docteurs, ou je devrais dire acolytes ? Alors on a quoi ? Du charognard, du charognard, et un chasseur, il est où ? Il est là, ok Le docteur a envoyé une nouvelle atrocité Il faudrait que j'aille jusque-là, très bien Et du coup... Le problème, c'est qu'on est à portée de ceux-là On va rentrer en rage avec Canton, tant pis, pour s'éloigner le plus possible des charognards Chobiti Une lame éclair Exquisite 15 Je vais être... de toute façon, je vais l'avoir dans l'os Les charognards, là, ils vont jusqu'où ? Ah ils vont loin On va plutôt les mettre dans leur dos, ici On pourra pas tous les tuer, mais vu qu'il leur faut quand même longtemps pour attaquer Ok, Ivy Scanton, pourquoi pas Ivy, t'as l'impact, toi Impact, c'est 305 de dégâts, c'est pas suffisant, il va nous falloir en esto Heureusement, ça peut être un peu, c'est un petit peu... Abusé, on va dire Mais c'est comme ça Et si je me mets collé à eux, ils vont jouer tous les deux Donc ça sert à rien Là je suis à portée du charognard Est-ce que j'ai moyen de me mettre hors de portée ? Non Est-ce que ça vaut le coup de prendre une grâce du forgeron ? Pour prendre un truc ? Non, ça vaut pas le coup On va se placer par ici D'après ce qu'on a vu, normalement, le... Oh le tir rapide, sérieux ? Abusé ça ? D'accord, donc une case, c'est trop Faut vraiment être à deux cases, sinon ils font le tir rapide, très bien Pour Ivy, du coup j'aurais du lui mettre sa protection Ok Et deux autres charognards dans notre dos Alors, Chobiti Tu vas me défoncer celui-là, s'il te plaît Merci Et toi ? Ouais, il va falloir que j'entre en rage si je veux finir l'hôte Donc on va le faire, tant pis Ça vaut le coup pour... Derrière on va avoir assez pour défoncer celui-là Ok On a géré le chasseur et les deux charognards, c'est plutôt bien Chobiti Chobiti va pouvoir taper Et probablement derrière, aller en finir un autre Alors est-ce que celui-là il est à portée de caneton ? Yes On va pas s'embêter, il est mort On va aller directement là-bas Tu l'as fait à ta compétence ? Pourquoi tu veux pas la faire ? Ah il est pile poil à l'heure de portée, c'est ça ? Merde Et puis on va se déphaser, donc il faut qu'on reste à deux cases du coup On a vu Ça vaut pas la peine d'entrer en rage Tu es rechargé en 60, parfait Donc toi, tu nous allumes ce con et s'il te plaît Non mais il me dit pas qu'il est à portée là Ouais il est à portée Pas trop d'esquive Pas trop d'esquive Voilà, parfait Cinq ennemis encore, ils sont où ? Ils sont nulle part pour l'instant Le caneton est un peu tout seul mais bon Alors la priorité c'est de tuer celui-là Il me semble que je pouvais faire plusieurs lames éclair dans le tour, comment ça se fait que je peux pas ? Là je suis trop près, il va vouloir me taper Donc on va reculer un peu Ok, un boucher et un médecin, ils arrivent quand ? Assez vite malheureusement, trop vite même je dirais Est-ce qu'il veut dire qu'on va reculer ? Euh, Chobiti va devoir s'occuper de celui-là, on va aller par-là Normalement ils attaquent pas Ah il s'est foutu derrière le salaud Ouf Le ventre est fort 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 Ok, ils ont une seule action à l'invocation Ca c'est cool, ici on a de l'asset du fléau Très bien On va gagner une caisse par-là Ok, alors ici Parfait ça Parfait, parfait Bien joué Kenton Très bien joué Il vit à toi Bon, Chobiti va être un peu loin pour gérer celui-là Mais on devrait pouvoir s'en occuper avec les deux autres je pense Encore avec le déphasage, elle a quand même un sacré mouvement Je vais le bloquer dans ma direction Remarque qu'on va rentrer en rage pour le finir Je sais pas vraiment si ça fait plus d'XP quand c'est elle qui tue Je pense que l'XP est la même pour tout le monde Même pas non Elle a gagné que 204 Elle a quand même son petit niveau Le souffrance a perdu le lien ici Pour maintenant Kenton, t'as rien gagné Ok Malgré que le danger passe Nous devons nous préparer pour le prochain Alors Un sauvetage On peut envoyer 4 personnes là-dedans Qui on a ? On a Drusdineth, Lutin, Pispus On pourrait invoquer un troisième Pour éviter d'avoir Charity et Constance Donne vie à nos enfants On va faire une Xébunette Tiens Oula Qu'est ce que tu fais ? Please, guide-la bien Et je voudrais une Maître Lame supplémentaire Maintenant Unlèche-la sur lesquels qui se sont en route Pispus Pispus 20% sur 93 C'est pas ouf Une attaque supplémentaire 4 attaques C'est pas mal Par contre Zébunette Clairement là Le 20% sur l'entaille Là on appuie assez Dommage Mais on le mettra Il fait très très mal Allez On y va avec Pispus Lutin Et Xébunette Les postures sont quand même bien classe J'aime beaucoup Allez Voyons voir Lutin 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 Un asset du fléau Et Un tank sur le chemin Encore plus proche que les autres Ouah C'est merdique Et c'est une grosse ligne droite jusqu'à la sortie Donc il n'y a pas vraiment de subtilité Il va falloir foncer dans le tas Euh foncer dans le tas mais pas trop vite parce qu'on est pas bien quand même Alors la mine innocente Alors la mine innocente Le chasseur Il peut sauter hein A 10 cases De toute façon vu qu'il va jusque là On va aller se planquer ici avec elle La réanimation directe Non c'est bon C'était juste un Un petit truc pour cela je pense Elle va rejouer avant même que nous on joue Putain on joue tellement tard C'est abusé Euh bah non tu restes là du coup tu fais rien Alors est-ce qu'il peut bouger puis sauter c'est ça la question On dirait que non Euh pisse-pousse Si t'avances d'une case tu peux commencer à tirer là-dessus Le tire-don c'est à combien de portée ? Pas tant Ok on va se mettre là Un peu caché Grosse armure cet enfoiré Et derrière On va devoir sacrifier ça parce qu'il va falloir qu'on interrompe des attaques là Il n'y a pas photo Il n'y a pas photo Il va falloir mieux Et puis bah rien d'autre hein Je vais vous le dire Et l'utine Alors Alors là on a quoi ? Lui il peut venir jusqu'ici Lui jusque là Tu vas venir là Et tu vas prendre ta posture Et on est parti Il vient Il ne s'approche pas Si on évite au moins ça Euh l'amino sandba Non je suis désolé mais Il va continuer de glander hein Bon pisse-pousse ça n'a pas servi son truc C'est dommage Parfait On va se mettre là Les mémoires d'un autre vie Les gardes-les bien Xébunette Est-ce que ça vaut le coup que tu ailles chercher quelqu'un ? Pas vraiment hein Tu vas rester là pour protéger les innocentes Il faut qu'on élimine ça Il va y avoir des invocations Mais il y a trop de monde sur le champ de bataille quoi Il faut absolument qu'on les élimine avant Quoi ? Ca va pas activer mon truc ? Oh putain C'est abusé Impressive ! Ok faut qu'on se mette là On va essayer de taper sur l'autre Et peut-être le chasseur S'il ne fait pas le con Ah la vache ! Putine elle va douiller ! Ah non c'est pisse-pousse qui prend Ok pourquoi pas Oh putain Oh putain C'est abusé Alors on a quoi ? Un boucher Un asset qui va apparaître ici Un autre qui va apparaître ici Un garde-peste Encore un garde-peste Un asset et un médecin D'accord Au moins Un On va dire On a pas de... Faut qu'on avance du coup Tant pis Il va falloir buter lui Donc go Alors lui il a 62 d'armure C'est compté les dégâts là ? 94 ok C'est compté On pourrait le finir celui-là Ca nous éviterait d'utiliser des petits dégâts sur les autres Et du coup on essaie de taper sur lui également Il joue quand là ? C'est quand son truc ? C'est en 23 là ? Ca c'est quoi ? La réaction ? Ok Ouais On va pas le tuer mais déjà on l'allume un peu Et on va faire ça Pour aider à taper sur lui Alors un Xebinette, c'est à toi Tu vas venir au corps à corps parce que voilà, t'as pas peur Et tu le flanques Et on prend un petit coup bonus Et j'aurais même pu te mettre dans le dos Bon, c'est pas très grave Lutine, il faut malheureusement que t'ailles taper sur celui-là Oh non, sérieux la rage quoi Et si je fais ça c'est trop tard Oh putain Euh... Merde ! Bah tant pis la rage hein Ca va être tellement cher Bon bah du coup il faut gagner un max de mouvement Sachant que les invocations là sont quand même très loin Donc tu vas courir Et du coup c'est à toi de finir Cet enfoiré Merci Merci Franchement merci Allez viens là Bon, ça va sortir partout autour de nous Mais là il va falloir qu'on les ignore et qu'on court S'ils partent par là c'est nickel Voilà, un de moins déjà Des tanks, des tanks Des tanks mais qui font des dégâts Des tanks, des tanks, des tanks Ok... Heu... court Je pisse-pousse, tu traces Zébunette, tu traces Une druze dit net, tu traces Alors, maintenant, on va jusqu'où On peut se permettre de pas mal avancer Largement notre maximum Sympathique l'espèce de De haut de tête là, qui se prend Alors, on va essayer d'allumer un peu celui-là au passage quand même Un petit kill pour Xe'bunette Tu peux plus te déplacer, tant pis Lui, il joue quand? Il joue tard, on va pouvoir se tirer Donc on va avancer Pareil pour toi druze net Hop Bon, ils vont revenir, mais ils devraient pas nous faire chier Alors la question qui se pose, c'est ce qu'on les ignore ceux-là Je suis pas sûr qu'on puisse, ils sont trop nombreux Ils sont vraiment sur le chemin Ce qu'il va jouer, c'est les invocations Oh la la Qu'est-ce qu'on a? Un médecin de peste tout derrière Tout derrière Tout derrière Tout derrière Et tout derrière Ok, parfait Alors, est-ce qu'on se dirait pas qu'on va à fond au maximum de mouvement? Ouais si Pourquoi tu t'arrêtes? Ça fait sortir d'autres trucs Ah, ça fait sortir d'autres trucs Oh la la Deux là C'est quoi? Un A7 et l'autre Deux A7 Ok Et bah écoute C'est pas grave hein Tu vivras si tu vis J'ai envie de dire Alors là du coup on est à portée Lui on peut pas le tuer Lui on pourrait le tuer avec une posture immuable Lui on peut pas le tuer Il joue quand? Il joue tard Ok, très bien Donc on peut se permettre d'avancer Toi tu joues quand? Tart aussi Et toi tu joues tôt Mais t'es loin Ok Donc on va se permettre d'avancer Pas déclencher de rage bien sûr Pisse-pousse Fouquet-trace Exhibunette aussi Par là Alors du coup là On va voir quoi Toi tu joues en 45 Et toi tu joues en 80 Et toi tu joues en 80 Et toi tu joues en 80 Oh bah ça va On va aller là Ah le salaud J'ai pas vu venir ça Ah putain Faut vraiment tout voir hein C'est chaud S'ils font pas de tir chargé La mine au centre devra s'en tirer Normalement ils devraient pas en faire vu que c'est leur premier tour Allez là on est pas loin quand même hein Pas assez à mon goût On va encore avoir des invocations Juste là Un chasseur Ah putain 43 Ah putain C'est tellement de la violence Est-ce que On s'arrache ? On est trop loin pour s'arracher malheureusement J'avais dans l'idée de me débarrasser de ceux-là Mais je peux même plus me mettre ici pour mettre une lame imprégnée Euh... C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est tellement chaud Alors là qui va jouer ? Il y a lui qui va jouer de toute façon Donc il faut qu'on s'en débarrasse malheureusement Bon bah tant pis C'est bien On va continuer d'avancer C'est pas dingue mais bon Ah la violence Sérieusement quoi C'est tellement abusé Euh... Viens par là tout le monde Et rien que les bouchers là Ils vont nous faire mal On est même pas encore à portée de sortir là Alors lui je peux le retarder Il joue quand ? Ok et lui il joue quand ? Oh putain C'est le boucher qui va nous faire le plus mal donc On va le retarder Et puis on va venir là Et puis on va venir là Je pense qu'on va avoir des pertes là Le chasseur là Coucou Oh il attaque ? Sérieux ? Direct ? Oh mais c'est pas autorisé ça Et merde Je t'ai persuadé qu'il attaquerait pas Non mais il n'y en a aucun qui est attaqué en inter-invoqué quoi Pourquoi lui il a pu attaquer quoi ? Bon bah au moins on a sauvé la mine innocente Druznet tu peux te tirer Tire-toi ça sert à rien de rester de façon pour sauver les autres Oh il joue déjà Ah non c'est ceux qui sont loin qui jouent Et bah écoutez on va se mettre là Et puis on va voir comment on s'en sort De toute façon on peut pas sortir Ouais on peut pas sortir Bon Il y a le charognard je pense qu'il va nous attaquer Les autres joue trop lentement Si eux ils nous bloquent pas la sortie on est bon Allez si en plus ils pouvaient bloquer le charognard ça sera encore mieux Tant pis Pas le coup critique en plus parce que pourquoi pas hein C'était pas assez la merde Quoi ? T'es sérieux ? Mais en quel honneur ? C'est quoi ces 4 actions là ? Alors ça c'est le côté frustrant d'other side des fois Tu comprends rien Pourquoi ? Comment ? Enfin En quel honneur il a le droit d'attaquer quoi ? On pouvait s'en sortir avec une seule perte Et là t'as 2 mecs qui font 4 actions Pourquoi ? Alors du coup bah elle est coincée là non ? Non elle peut se tirer Bah ok bah on a perdu avec Zébunette J'suis désolé avec Zébunette Mais là Y'a rien que je puisse faire quoi On va aller voir la description des chasseurs Peut-être qu'ils ont un truc genre moyen de monde Ils n'ont plus qu'ils ont d'actions Ou un truc du style Mais c'est un peu abusé Comme ça pique On va la libérer Pour gagner plus de vie tae Euh... Codex Le chasseur Bah non il repart la cible la plus proche et en plus de points de vie Il tente de l'empêcher de s'éloigner mais il est pas censé faire 25 attaques quoi Oh je suis un petit peu... un petit peu tristoune là ! Et du coup on a débloqué la cervelle broyée Alors du coup Pispousse T'as gagné un trait Ok toujours un petit peu plus vite C'est cool Et du coup Druzenet est niveau 3 On a un autre truc à faire Non on a pas de synapse Donc je pense qu'on va Soigner Druzenet Avec Peut-être Constance ? C'est bon 364 Tors PV Et résistance aux poussées d'initiative Plus 1% Et bah go Merci Constance Tu donnes un boost ma foi appréciable à... A Druzenet Qui passe à 1730 PV quand même au niveau 3 hein Qui vit au niveau 5 et à 1600 Mais on a plus que 6 personnes Mais on a plus que 6 personnes Ça pique Ça pique Ça pique Ok On progresse doucement dans la violence et dans le sang On va arrêter l'épisode de VOD là Si vous voulez dire au revoir à la VOD sur le chat N'hésitez pas je bois un petit coup Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde On est avec avec On vous stevez N'hésitez pas à mettre en plein On vous